Alors aujourd'hui c'est une des étapes de l'opération populaire d'aménagement et ce qu'on voulait c'est se donner l'occasion de pouvoir savoir à quoi ça ressemble les ateliers du CN parce qu'on dit que ça fait 33 hectares les terrains, on dit que les ateliers c'est un million de pieds carrés mais c'est difficile de concevoir, de se donner une idée de la grandeur à quoi ça ressemble. Alors avant de travailler à élaborer des propositions, je voulais que ça c'est peut-être une bonne idée de rentrer dans les ateliers puis de faire une petite visite. Bonjour à tous, bienvenue à cette opération populaire d'aménagement pour sa deuxième édition. Alors comme vous le disait Blandine, l'opération populaire d'aménagement c'est donc une démarche initiée par Action Gardien et qui vise à faire émerger des propositions citoyennes pour le réaménagement des terrains du CN, des terrains et des ateliers mais aussi pour réfléchir dans une perspective plus large au type de développement et à l'avenir qu'on veut pour notre quartier. L'opération populaire d'aménagement ça date pas d'aujourd'hui, ça s'inscrit dans une perspective, enfin on a commencé il y a quelques années à réfléchir au terrain du CN depuis la fermeture d'Alstom en 2003. Donc on a toute une histoire derrière nous, vous avez pu voir passer je pense des photos d'une appropriation symbolique des terrains. qu'on avait été avec beaucoup de monde de planter notre drapeau citoyen. C'est quoi nous on a acheté ? C'est quoi nous on a acheté ? C'est quoi nous on a acheté ? Je prends la parole aujourd'hui au nom des citoyens de ce quartier pour faire part de nos revendications. Donc, premièrement, le blocage de la vente imminente et hâtive des terrains car il n'y a pas et rien ne nous porte à croire qu'il y aura un plan concerté avec les citoyens et citoyennes. Deuxièmement, que les pouvoirs publics se portent acquéreurs de ces terrains, qu'ils en prennent le contrôle et qu'ils s'engagent à y faire du développement en lien avec les besoins de ce quartier. Que les citoyens et citoyennes soient parties prenantes des consultations et des décisions concernant l'avenir de ces terrains car ils leur appartiennent ! Quelles sont les balises qui pourraient finalement encadrer le redéveloppement, le réaménagement des terrains et des ateliers ? La première, c'est que le développement doit, c'est une évidence mais c'est important de souligner, doit répondre aux besoins de la population et des quartiers. On pense tout de suite, évidemment, aux questions d'habitation. Ce qu'on veut, c'est qu'un développement qui va se faire là contribue au maintien dans les lieux de la population actuelle. On sait que le quartier est en train de se gentrifier, qu'il y a des pressions très fortes de développement. Et bien sûr, on veut un quartier qui va être accueillant, qui va avoir des nouvelles populations mais en même temps, on veut surtout s'assurer que les populations qui sont actuellement dans le quartier vont pouvoir continuer à y résider. Il se passe des choses dans un quartier où des citoyens vivent et je pense que ce qu'il faut se demander c'est comment on va développer Montréal, mais comment on va développer Montréal en y maintenant des milieux de vie qui puissent être à proximité du centre-ville, mais où des gens vont pouvoir y habiter et où il va pouvoir y avoir une mixité sociale. Et je crois que les pays et les pays doivent être développés pour les gens de Pointe-Saint-Charles. Le Pointe a des grandes demandes. Il y a des 1,700 familles qui ont besoin de la maison. 50% sont sous la ligne de la povertie. 51% sont des familles de parents. 52% de la population de 15 ans ou plus à plus de travail. Plus de 200 personnes ont déjà assemblé différents publics pour parler des besoins et des hopes de la communauté de Pointe-Saint-Charles. La famille doit être à l'économie de la communauté. Les vôtres doivent être à l'économie de l'économie. Les citoyens doivent être accompagnés par des personnes ressources. Il y a aussi beaucoup de monde qui ne sont pas du quartier, qui sont intéressés à venir, à s'intégrer à la démarche, mais ça je crois qu'on va vous le répéter à plusieurs reprises toute la fin de semaine, c'est extrêmement important que la parole, elle soit aux citoyens. Mais la partie jaune que j'ai indiquée là-dessus, c'est déjà un site d'à peu près 9 hectares, qui peut permettre aux densités indiquées dans le vent d'urbanisme en ce moment, qui quand même des constructions de 1 à 4 étages, en effet, peut permettre jusqu'à 1000 logements, 1000 ou 1100 logements sur le site. Le complexeux que plusieurs étudiants ont réalisé, soit par le caractère spécifique de ce bâtiment et sa proximité, que c'est un bâtiment qui peut se prêter plutôt à un usage de commerce, d'équipement collectif, un usage plus public. Ceux qui vont travailler sur les terrains du cirque et les ateliers avec un focus sur la conversion des ateliers, ils sont là-bas, derrière. Est-ce que les habitations, ils vont vouloir les faire en hauteur? Ils parlaient d'abord de nouvelles technologies. C'est ça, ça ici, c'est une façade commerciale avec possibilité de logements en hausse. Mais entre les bâtiments, c'est les seuls moyens que moi, je vois, pour circuler et pour sortir, pour aller vers le quartier ou vers l'autoroute. Juste pour prendre vos idées, on peut imaginer le logement qui contenait une partie qu'on appelle institutionnelle, commerce, versus industrie. On peut prendre une ou deux lues, plus ou moins loyer l'une de l'autre. Et puis à partir de là, on pourra dessiner des plans pour pouvoir organiser notre affaire qu'on essaie de discuter actuellement. Une centaine de résidents du quartier Pointe-Saint-Charles participent en fin de semaine au plan d'aménagement des anciens terrains du CN, un immense parc industriel de 3,5 millions de pieds carrés. Certains, comme Mme Dionne, la doyenne du groupe, rêvent d'un parc ouvert sur le fleuve. J'ai jamais vu le fleuve de mon quartier. Puis je savais que j'étais à proximité. Mais j'ai jamais vu le fleuve. Puis souvent, je fais rire les gens, des fois, quand on va à nos rencontres, puis qu'on parle de l'avenir, et que je dis, est-ce que je vais avoir une chance d'avoir un regard sur le fleuve avant de mourir? Quand il y a des développements qui se font comme des grands projets comme celui-ci, ou d'autres grands projets à Montréal, c'est des projets d'orientation, c'est des projets sociaux. Il y a des enjeux à ce niveau-là. Et on se dit, pourquoi il n'y aurait pas plus de transparence au niveau de la définition des projets? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir un processus qui fait en sorte qu'on est vraiment partie prenante des décisions? Quand je dis ça, je ne veux pas dire que c'est uniquement notre point de vue qui va prévaloir. Je veux dire, ce n'est pas ça. Il faut que tous les points de vue soient mis sur la table. Les présentations, c'est demain après-midi. Ça commence à une heure, ça finit à 4h30 demain après-midi. On ne peut pas vous dire dans quelle heure vous allez passer, mais vous avez 10 à 12 minutes pour faire une présentation. Ça ici, vous voyez évidemment que c'est la vue lever et ça fait une vision des logements qu'on avait proposés ici. Avec l'entrée principale qui pourrait être un petit peu communautaire, tout le monde pourrait se rencontrer ici et se voir quand ils vont rentrer dans leur logement. L'appartiment ici, c'était une proposition. On avait commencé par deux étages. On avait mis un calme par-dessus pour avoir une vue de ce que ça peut avoir par un troisième étage. plein de besoins à oublier, les jeunes, les personnes âgées, les grandes familles, tout ça, ça a été mentionné. Donc, on veut être le plus possible inclusif. On veut penser à tout le monde dans ces habitations-là. Et ne pas oublier qu'on ne veut pas avoir de ghetto. On veut qu'il y ait une belle université sociale. Avant les trains, ils arrivait comme ça ici. Puis, ils pouvaient rentrer dans le bâtiment dans cette direction-là. Puis, on s'est dit qu'on pourrait essayer d'installer des percées pour faire le lien avec les quartiers, des espèces de ventes vertes par lesquelles on traverserait les bâtiments. Une des choses qui faisait consensus, c'était vraiment de demander de détourner les trains le plus possible, surtout les trains de marchandises, les trains aussi qui transportent les matériaux dangereux au sud du quartier. Donc, ça, vraiment, ça faisait l'unanimité. Le dernier atelier dont je vais vous parler, c'est l'atelier sur la décontamination des sols. Donc, on demande, c'est quoi les sources de pollution? Comment on fait pour... Est-ce que c'est possible de faire une phytorestauration, c'est-à-dire planter des espèces végétales qui vont permettre de décontaminer tranquillement les sols? Est-ce que de décontaminer, ça ne pourrait pas être aussi une source de création d'emplois? Est-ce que les gens de la pointe ne pourraient pas eux-mêmes travailler à décontaminer ces sols-là? On demandait, par exemple, qu'est-ce que c'était la responsabilité du CN là-dedans? Notre idée, au départ, je la rappelle, ce n'était pas d'arriver à un consensus sur le projet qu'on veut voir se développer sur les terrains du CN. C'était plutôt d'illustrer des possibles, d'illustrer le type de développement qu'on veut voir pour notre quartier, à quel besoin ça doit répondre, dans quelle perspective d'intervention ça doit se faire. Alors, moi, j'avais pensé que ça allait être intéressant, en termes de la préparation d'un plan d'ensemble, de vraiment partir des éléments communs. Moi, je pense qu'en fait, il y en a plusieurs éléments. Moi, je pense que c'est l'importance qui était accordée à des aspects environnementaux, qui étaient vraiment intéressants à voir, et c'était noté par le public en général, que c'était vraiment quelque chose qui revient, dans plusieurs propositions. Moi, je pense qu'en fait, certainement, le prolongement de la train urbain était vraiment accepté par tous les groupes. En fait, l'importance qui était accordée à la création d'emplois, avec la conclusion des bâtiments existantes. On a traité les citoyens et les groupes communautaires de Pointe-Saint-Charles d'immobilistes, en voulant dire qu'on est des chialeux, puis qu'on est juste contre ci et contre le casino et contre ça. Alors que là, c'est un moment privilégié pour être pour quelque chose. Puis, ça s'est illustré de façon assez brillante. Comme citoyens, on a plein d'idées, puis on sait qu'est-ce qu'on veut, puis on sait qu'est-ce qui est utile comme développement pour nous. Je pense qu'il va falloir que les élus donnent le moyen aux gens de réaliser leurs projets. Et on voit que l'OPA, c'est comme le début de la table mise par les citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada